Sous-titrage ST' 501 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 La gagnante prendra l'appel, on est d'accord ? Arrêtez toutes les deux, c'est pour moi, je sais que c'est pour moi C'est chenapan qui s'amusent à sonner aux portes Allô ? C'est moi, enfin c'est elle, c'est Sabrina Bonsoir Mademoiselle Spellman, pouvez-vous m'accorder un peu de votre temps pour répondre à quelques questions très simples Chloé ? Je t'ai reconnue, qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne peux pas utiliser la présentation du numéro comme tout le monde Je prenais le ton officiel que j'emploie pour les sondages Chloé J'essaye de savoir pour quel délégué de classe ses élèves ont l'intention de voter Chloé, j'ai déjà prévenu tout le monde que je n'étais pas sûre de vouloir me présenter Je n'ai pas encore pris ma décision En tout cas, pour l'instant, Paul est le seul candidat qui soit officiel Et il est bien déterminé à être le premier élève membre de la confrérie internationale des clowns indépendants Élu à un poste de cette envergure Seulement, devine un peu qui vient en tête dans les sondages C'est moi qui suis en tête dans les sondages Tu plaisantes ? Tu crois que... Impossible ? Possible ? Mais plus que possible De toute façon, je m'en moque Chloé, tu crois que je peux gagner ? Ça ne fait aucun doute Et tu serais la meilleure des délégués de classe Oui, je ne serais pas mauvaise Même que je pourrais peut-être apporter quelques changements bénéfiques pour toute l'école Comme ça, je serais une déléguée qui marquera l'histoire Super ! Salut, à la prochaine ! Je vais me présenter comme déléguée de classe Oncle Quigley, c'est pas une bonne nouvelle ? Oh, secours ! Ne supporte pas ce bruit ! Oh ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Merci ! C'est très gentil à vous de continuer vos chamailleries Pendant que je vous annonce ma bonne nouvelle ! Je vais me plaindre à la SPA, Pavarotipo ! Ça suffit ! On te le coupe l'oeil C'est un comportement indigne d'un adulte Ce n'est pas pire que de couper l'eau chaude Quand quelqu'un est en train de se doucher Oui, c'est ça ! Et qui a mis le chat dehors hier soir ? Le chat qui n'avait aucune envie d'aller dehors Surtout que les bergers allemands du voisin étaient en liberté J'étais obligé de dormir dans la boîte aux lettres Je t'ai mis dehors parce que tu avais recraché ta boule de poils dans mes pantoufles Oui, comme si on pouvait contrôler ces poils Ils se mettent en boule tout seuls Hé tout le monde ! J'ai une bonne nouvelle ! Je vais me présenter comme déléguée Je vais marquer l'histoire et je vais mettre... Oui, 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 c'est bien ma chérie ! Je n'en ai pas fini avec toi ! Eh ben, on en restera là, Quigley Parce que demain, je serai dans la cinquième dimension Pour mon test d'aptitude annuel D'ici que je revienne, ta petite cervelle de moineau aura déjà tout oublié Mais où avais-je la tête ? Je ne pourrais jamais être déléguée de classe Et pourquoi pas ? Parce qu'il y a une condition obligatoire qui est d'être normale J'habite dans une maison où la vaisselle se fait toute seule Où on se sert du téléphone comme d'une balle de tennis Et où mon oncle se dispute avec mon chat Sabrina, tout individu est un peu bizarre aux yeux des autres Ce sont ces petits défauts qui nous rendent uniques au monde Un petit défaut ? Tante Zelda, je suis une sorcière Et c'est justement ce qui fait de toi un être exceptionnel Dans une autre dimension, peut-être Mais dans la réalité, au collège, ça ne m'attirerait que des ennuis Pour que les élèves m'apprécient et veuillent voter pour moi Il faut que je devienne quelqu'un de normal Il le faut Harvey, tu ne connais pas la dernière ? Je veux me présenter comme déléguée de classe Je voulais que tu sois un des premiers à le savoir C'est pas vraiment un scoop Hein ? Voter pour n'importe qui, sauf pour Spellman ? Qui a pu faire ça ? Tu devines pas ? N'oubliez pas de voter pour n'importe qui, sauf pour Spellman N'importe qui, sauf pour Spellman Bonjour Harvey Sabrina Émilie, comment peux-tu être aussi méchante ? C'est un don chez moi Tu fais simplement campagne contre moi, tu ne te présentes même pas ? J'aurais bien voulu, seulement j'ai un petit problème de moyenne générale en ce moment Ce n'est rien de grave, mais c'est ce qui m'empêche de me présenter Quand je suis tombée sur Chloé tout à l'heure, elle m'a annoncé la mauvaise nouvelle A savoir que tu étais officiellement candidate aux élections Puisque je ne peux pas être déléguée, je refuse qu'une personne aussi bizarre que toi Devienne la représentante de ma classe D'où mes petites annonces d'intérêt public En voici une dans ton intérêt personnel, oh toi de ma vue ! Ça sonne, c'est fini le sport, c'est l'heure d'aller en classe Au revoir, la perdante Hé, Sabrina, les sondages Chloé indiquent que ta cote est en baisse Hé, tu ne sens pas mauvais, tu ferais mieux d'apporter un démenti Qu'est-ce que tu veux dire ? Émilie a lancé une rumeur à ton sujet Elle raconte que tu suis un régime de gousses d'ail et que tu en peste Quoi ? Pourquoi irait-elle inventer une histoire pareille ? On est en période électorale ? Mes compadres, tous les coups sont permis en politique depuis bien longtemps Depuis que Thomas Jefferson s'est porté candidat à la présidence des Etats-Unis d'Amérique en 1800 L'objectif d'une propagande est de ternir la réputation de l'adversaire De le faire passer pour quelqu'un de bizarre et d'excentrique T'as entendu ce qu'il a dit ? Elle veut faire croire que je suis bizarre Chloé, qu'est-ce que je vais faire ? Je suis bizarre Pour commencer, laisse-moi te dire deux choses Primo, tu n'es pas bizarre, tu es différente des autres Et c'est bien, secondo, tu vas surmonter tout ça Mais comment ? Techniquement, on ne peut pas dire que ce soit répandre des rumeurs que de raconter quelque chose qui est vraiment arrivé Alors, t'es au courant ? T'es à nouveau en tête dans les sondages Oui, tout le monde sait qu'Emilie met une grenouillère pour dormir Et maintenant, peu importe ce qu'elle raconte puisque plus personne ne la prend au sérieux J'ai dû prendre le sandwich de ma tante Zelda sans faire exprès Il est plein d'anchois, j'y suis allergique, je m'étouffe à chaque fois Mais alors, qu'est-ce que tu penses de cette histoire sur Emily et ses grenouillères ? Pas de commentaire, je suis une élève comme les autres qui se présente pour être déléguée de classe Répondre de mauvaises rumeurs ne m'intéresse pas Quelle classe ! C'est un grand honneur de se présenter contre toi Bonjour, mes amigots, tu vas voter pour moi, hein ? À plus tard, valeureux adversaires Paul est quelqu'un d'unique En tout cas, je l'espère Ouais, et moi j'espère que vous avez fini de manger La maison des Spellman, symbole de l'étrange reportage de Jane Jones Dès les premières rumeurs relatives à la candidature de Sabrina Spellman au poste de déléguée de classe, cette journaliste a mené son enquête Il en ressort que la maison des Spellman est le symbole même de l'étrange Mystérieux son plaintif, chats qui surgissent des boîtes aux lettres Et la nuit dernière, cet homme mou se trouvait sur les lieux Descendait-il d'une soucoupe volante ? Sabrina Spellman est-elle une extraterrestre ? Je vais voir si cet article a une influence sur les électeurs Jane, je ne regrette pas tout l'argent que j'investis en t'engageant pour mener cette enquête sur Sabrina Heureusement, personne ne veut d'un délégué de classe bizarroïde Ne rêve pas, Emily, personne ne croira à ces balivernes Ce n'est pas ce que dit le sondage Chloé Tu arrives derrière des élèves qui ne supportent même pas candidat Emily, cette fois tu vas trop loin, c'est injuste C'est vrai ? Alors vas-y, prouve-nous que tu es une fille normale qui n'est pas différente des autres Pas de problème, Jane n'a qu'à faire plus ample connaissance avec Sabrina Comme ça, elle pourrait écrire un autre article qui dira que Sabrina est tout à fait normale Oui, mais comment elle va s'y prendre ? En te suivant partout durant les prochaines 24 heures Quoi ? Non, attends, tu veux dire partout, 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 même jusque chez moi ? Exactement, et je viens avec elle, je vais t'aider à faire campagne Je vais m'occuper de ton image de marque Il y a un problème, Spellman ? Aurais-tu quelque chose à cacher ? Salem, comment se fait-il que tu sois là ? Un problème de plomberie a causé une inondation à l'assemblée des sorcières Et tu sais quoi ? Le Moyen-Âge avait tort Les sorcières ne flottent pas Tu comptes rester longtemps ici ? Toute la journée Non ! Laisse-nous entrer ! Hé Sabrina, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu trouves ça normal ? Allez Sabrina, pas la peine de faire le ménage Tout n'a pas besoin d'être impeccable Après tout, tu es quelqu'un de tout à fait normal Salem, il me faut un couloir magique pour les télétransporter à la cuisine Si tu fais ça, je nettoie ta laitière pendant un mois Mais qu'est-ce que... On n'était pas devant la porte ? Je sais plus trop où j'en suis Et moi, j'ai comme la tête qui tourne Et j'ai l'impression de voir tout trouble Laisse-moi nettoyer tes lunettes Je reviens dans une minute Harvey, serre-toi un jus de fruits et serre-en un à Jen Je reviens tout de suite Oublie le jus de fruits Mieux vaut un sandwich au beurre de cacahuètes Comme ça, vous parlerez moins dans mon dos Tante Zelda ! Tante Zelda ! Elle est à la bibliothèque C'est quoi ton urgence ? Émilie fait campagne contre moi Elle me fait plein de coups bas Elle dit que je suis bizarre En ce moment même, il y a une fille qui écrit pour le journal de l'école en bas avec Harvey Aide-moi ! On va bien trouver quelque chose dans le grimoire de Zelda Mais avant, dis-moi, qu'est-ce que tu cherches à faire exactement ? L'impossible ! Je veux que tout le monde me voit comme une fille ordinaire Je ne veux pas qu'on voit tout ce qu'il y a de bizarre ici Tout ce que Jen va forcément voir une fois que je serai descendue lui rendre ses lunettes Oh, j'ai une idée ! Un sortilège qui fait voir la vie en rose Je vais jeter un sort à ses lunettes Comme ça, elle ne pourra pas voir ce qui est hors du commun chez toi Parfait ! Vas-y ! Tu es sûre que ça va marcher ? Sur la journaliste, oui, mais pas sur Harvey J'avais oublié qu'il était là Et Salem qui passe ses tests d'aptitude Qu'est-ce que je vais faire, d'Harvey ? Facile ! Tu l'emmènes manger une pizza C'est toi qui paye et c'est moi qui conduis Bonne idée, Jen Et si nous allions attendre Saruna dans le salon ? Au secours, Tante Hilda ! Tiens, elles sont toutes propres J'ai une bonne nouvelle On va tous à la grande tranche manger une pizza Je vous invite Tu devrais appeler un vétérinaire, tu crois pas ? Ce ne sont que quelques boules de poils, rien de grave Waouh, vous avez vu l'air, il faut se dépêcher On va manger à la grande tranche Celui du centre commercial ? À qui tu téléphones ? Euh, à Emily Je suis toujours sous contrat avec elle Elle m'a donné ce portable pour... Oui, je vais au centre commercial Comme n'importe quelle fille normale Tout ce qu'il y a de plus ordinaire Normal et ordinaire ? C'est ça à mon oeil Spellman, je prouverai que tu n'es pas une fille comme les autres Même si je dois y passer le restant de mes jours Au centre commercial Oh non, 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 non Sabrina, m'enfin, qu'est-ce que... Sabrina, tu te conduis bizarrement Venez... Les enfants, arrêtez de jouer avec l'escalateur M'obligez pas à monter Eh, on dirait Michael Jordan ! Mais tu vas te calmer, oui Si tu continues, on va te prendre pour une hurlue berlue Oh, excuse-moi, je perds mon sang froid à cause d'Emily Elle en a toujours eu après moi, même avant cette histoire d'élection Et j'ignore pourquoi Parce que tu es une fille épatante et que ça la dérange Mais Tante Hilda, tout ce que je veux, moi, c'est être quelqu'un d'ordinaire Oh, regardez, il y a un posteur de Sabrina Oh... Jen, tu trouves que j'ai l'air un peu bizarre là-dessus ? Oh non, tu as l'air tout ce qu'il y a de plus ordinaire Oh... Tu peux me faire confiance, je n'ai rien de spécial On m'appelle Mademoiselle Tout-le-Monde Oh, ils ont un nouveau magasin, fripes et vieilles dentelles Retrouvez-moi ici quand vous aurez fini de manger Tu vois, Jen, t'as passé pratiquement tout l'après-midi avec Sabrina Et elle est comme tous les autres enfants, parfaitement ordinaire Bonjour, comment ça va, amigos ? Tiens, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venue voir le nouveau magasin Naturia Ils ont une collection fantastique de coléoptères séchés Vous savez qu'il y a plus d'espèces de coléoptères sur la planète Que n'importe quelle autre race d'êtres vivants Non, c'est vrai ? Ah bah c'est prouvé, je suis passionnée par les insectes D'ailleurs, comme je dis toujours, vive les petites bêtes Et vous, qu'est-ce qui vous amène au centre commercial ? Rien de spécial, on est venu manger Des anchois Oh, je vois que tu apprécies mon petit cadeau, une pizza Avec un gros supplément d'anchois Des anchois Un héros de première classe, jamais vu ça Pourquoi est-ce que tout le monde est l'aide de rire ? Je t'ai aussi commandé une boisson gazeuse J'espère que tu aimes le citro-colat super effervescent Autant que tu vas aimer que je te transforme en verru plantaire Tu l'auras voulu, l'heure de la vengeance a sonné Qui est-ce qui va régler l'addition ? J'ai bien aimé ton numéro d'euro, Sabrina Très classe pour une déléguée Il faut que j'achète quelque chose à Tante Hilda Pour la remercier de nous avoir accompagnée en voiture Pour être déléguée, je considère qu'être généreuse C'est tout aussi important que d'être une fille ordinaire Antique de Carl Désuet 5 dollars 95, le grand modèle Bonne journée Ouah ! Ça sent comme le club de bridge de ma grand-mère Mets ça dans ton article, Jen Voulons-nous d'une déléguée de classe Qui a la même odeur qu'une pièce remplie de vieilles dames Je ne sens pas comme ça d'habitude Au contraire, je ne sens rien de spécial Je n'ai pas d'odeur particulière, on ne me remarque même pas Hervé, Sabrina, venez voir Ah, vous trouvez pas que c'est génial ? En tout cas, moi ça c'est sûr, je reviendrai ici pour Halloween C'est bien un de tes amis, n'est-ce pas ? Oui, mais... Tante Hilda est sûrement quelque part par là Je vous rejoins dans une minute Je vais voir ce qu'ils ont au rayon des vieilles bandes dessinées Oh, elles vous vont comme un gant Ces modèles s'appellent coussins d'air Sabrina, qu'est-ce que tu en penses ? Oh ! C'est toute la famille Spellman qui est bizarre Et c'est certainement pas avec ces gens-là qu'on fait les délégués Même pas les délégués adjoints S'en prendre à moi, passe encore Mais qu'on s'en prenne à ma famille, ça je ne le supporte pas Salut, Paul Pas un geste, petit voleur Qu'est-ce que j'ai fait ? Je pourrais pas enlever cette robe ridicule Non, on touche pas au pied sa conviction Vous devez le libérer Tout est ma faute, c'est moi qui devrais être à sa place Désolée, petite, c'est au juge qu'il faut dire ça Fais le tour des restaurants, tu finiras bien par le trouver Que personne ne bouge jusqu'à ce que je revienne Quand il dit, moi, j'ai jeté un sort au mannequin pour faire tomber Émilie Mais c'est Harvey qui est tombé Oh, je suis sûre que Jane a tout vu Oui, mais elle l'a vu à travers ses lunettes roses Tout ce que tu fais lui paraît absolument normal Tu vas être débarrassé de tes chaînes, mon frère J'apporte la preuve de ton innocence Je viens de procéder à la reconstitution de l'incident Et j'ai dessiné le déroulement de l'action étape par étape Mon ami Harvey a trébuché sur la jambe d'un mannequin Entre parenthèses, cette jambe était très mal placée Il a atterri sur la robe qui a été exposée Et il a titubé jusqu'à la porte Il n'y a pas eu de vol Tout est dû à la mauvaise conception du mannequin Toi, tu es bizarre, petit, mais tu es intelligent Ton copain peut s'en aller Ouais ! Angile tamidale, bronchite Et je vous propose aussi... Oh non ! Arrêtez ! Je n'en peux plus ! Non ! Jeune fille, vous avez dépensé beaucoup d'argent chez nous aujourd'hui Cela mérite un traitement de poveur J'ai changé d'avis au sujet de Sabrina Spellman En fait, elle n'est pas bizarre Après avoir passé un après-midi entier avec elle J'ai découvert qu'elle était tellement normale Qu'elle en était... ennuyeuse ? J'en conclue que cette fille est totalement inintéressante Waouh ! Pas étonnant que je n'ai pas été élue Tante Zelda avait raison Il n'y a rien de mal à ne pas être comme les autres Au contraire, c'est ce qui vous rend unique Par contre, Paul, l'ami de Sabrina A une personnalité vraiment fascinante Il n'est pas original, il est l'originalité même C'est quelqu'un de fabuleux Mes parents m'ont confisqué le téléphone parce que je passais trop d'appels Qui a gagné ? Chers camarades de place, c'est votre délégué qui vous parle Je demande aux propriétaires du sac à dos furet en folie De bien vouloir le récupérer le plus vite possible de la cafétéria Ton sandwich a dépassé la date limite de consommation, mi amigo Et les dames de service ont du mal à supporter l'odeur Tiens ! Qui a gagné ? Quelqu'un qui n'a jamais peur d'être lui-même Paul, c'est le symbole de la constance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...